Générique Générique Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, Trump face au pouvoir judiciaire. Donald Trump n'a pas l'intention de renoncer à son projet d'interdire, pendant trois mois, l'accès aux Etats-Unis aux ressortissants de plusieurs pays musulmans, le temps que les autorités revoient leurs dispositifs antiterroristes. Mais il a perdu une deuxième bataille juridique après le refus dimanche matin d'une cour d'appel fédérale d'annuler la décision d'un juge fédéral de Seattle de suspendre son décret. Sur Twitter, Trump avait vivement critiqué ce magistrat en lui reprochant d'ouvrir la porte du pays à de potentiels terroristes. Le département américain de la justice avait fait appel de cette décision. L'opposition continue à se traduire dans la rue. 2000 personnes ont manifesté samedi soir à West Palm Beach en Floride, tout près de la résidence où le président Trump passe le week-end en famille. France, Macron accélère sa campagne. En France, à deux mois et demi de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a donné un coup d'accélérateur à sa campagne. Devant ses partisans rassemblés à Lyon, l'ancien ministre de l'économie a présenté plusieurs grands traits de son programme, de la police de proximité à l'allègement des charges patronales, en passant par la transition énergétique, la laïcité, sans oublier l'attachement à l'Europe. Le candidat du mouvement En Marche s'en est également pris à Marine Le Pen, la leader du Front National, qui est en meeting également ce week-end, elle aussi à Lyon. Macron et Le Pen, ce sont les deux candidats qui aujourd'hui, d'après les derniers sondages, auraient le plus de chances d'être au second tour de la présidentielle. Canada, l'économie au centre des attentions. Après deux mois d'arrêt, les travaux parlementaires reprendront à Québec. Le dossier prioritaire à l'agenda du gouvernement de Philippe Couillard sera l'économie. Si la situation économique continue de s'améliorer, le gouvernement aura une plus grande marge de manœuvre. L'an dernier, le surplus était de 3,6 milliards. Point de vue santé, la priorité sera le développement des super cliniques. Du côté de l'éducation, la nouvelle politique de réussite scolaire sera l'enjeu le plus important. Québec va aussi, selon nos sources, accorder plus d'argent pour combler les besoins de main-d'œuvre spécialisées en entreprise et l'intégration des immigrants. Du côté du parti québécois, le chef Jean-François Lissé voudra décliner son nationalisme économique. La coalition Avenir Québec demandera plus d'aide pour les familles. Roumanie, abrogation du décret controversé. Le gouvernement roumain a officiellement abrogé son décret controversé sur la corruption. Ce texte visait à assouplir la législation anticorruption, notamment en réduisant les peines pour abus de pouvoir. Des milliers de roumains étaient descendus dans les rues ces derniers jours pour dénoncer ce décret. Une mobilisation qui a donc amené le gouvernement à revoir sa copie, mais pour certains, le combat n'est pas terminé. Cette crise a mis en lumière les dissensions au sein de l'exécutif avec un président de centre-droit, Klaus Johannes, qui soutenait les manifestants hostiles au gouvernement. Un comportement dénoncé par certains habitants de Bucarest, qui, eux, soutiennent le Premier ministre, et qui, ce dimanche, sont allés exprimer leur colère sous les fenêtres du palais présidentiel. France, Jean-Luc Mélenchon se dédouble. Jean-Luc Mélenchon était partout au sens propre. Le leader de la France insoumise était en chair et en os devant près de 11 000 personnes sur la scène d'Eurexpo, dans la banlieue de Lyon, et en hologramme à Paris devant plusieurs milliers de personnes. Pour ce meeting dédoublé inédit en France, Jean-Luc Mélenchon avait choisi des thèmes peu communs. Du lancement d'un programme de dépollution des océans à la création d'un tribunal écologique international, Jean-Luc Mélenchon a lancé des propositions diverses et variées sur les thèmes du jour, tout en déclinant sa conviction antilibérale sur des sujets tels que refuser de privatiser l'espace et la nécessité d'une recherche fondamentale libre sur le nucléaire. L'Italie, le pape François dénigré Des affiches mettant en cause le pape François, cela se passe dans les rues de la capitale, Rome, et c'est très inhabituel. Les textes, depuis recouverts par les autorités locales, lui reprochaient de manquer de miséricorde et d'avoir décapité l'ordre de Malte. Cette campagne semble ainsi avoir lien avec la crise qu'a connu cet ordre depuis deux mois à la suite de la distribution de préservatifs à des malades du sida dans des dispensaires en Afrique et en Birmanie, ce qu'interdit formellement l'Église catholique. Le pape est intervenu contrairement à la tradition. L'histoire s'est conclue par la démission forcée du grand maître, le britannique Framathieu Fessling, alors que celui-ci est en théorie nommé à vie. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America. Bonjour America.